Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 28 octobre 2020, 10h04, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, en ces temps vraiment, vraiment bizarres et étranges. 2020, une année, wow! Déjà 2019-2018, nous avaient préparé, je pense, puis j'en avais parlé souvent, de se préparer pour des gros changements. Mais ce qu'on vit sont hors normes, historiques. Je reviendrai amplement là-dessus. Puis, ça a été une année aussi où le Pentagone a finalement révélé, déclassifié, des rencontres étranges que ces pilotes ont eues avec des événements. Je vous ai dit qu'on était le 28 octobre 2020, 10h05, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Bien, on va parler un peu d'OVNI, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses qui viennent de paraître et dont on a parlé ce matin, même ici au Québec, à la télévision. En France aussi, il y a des nouveautés. C'est un phénomène qui existe depuis, tu peux remonter dans l'histoire, hein? On peut remonter aux écrits bibliques et même plus anciens où on raconte des récits de chariots de feu, d'objets brillants, d'objets de feu descendant sur terre ou d'autres remontant vers le ciel, d'autres individus montant sur des chariots de feu ou peu importe les allégories. Ça fait longtemps que c'est dans l'air, comme dirait l'autre. Il y a des hiéroglyphes, il y a des indications vraiment de plus en plus sérieuses et étonnantes, sur lesquelles finalement les gouvernements se penchent de plus en plus. C'est plus seulement une question d'urluberlus puis d'illuminer, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus sérieux et concret que les gouvernements, autant canadiens, américains, français, chinois, russes, chiliens et autres, prennent très au sérieux en créant des comités, en créant des programmes pour essayer de comprendre ce que sont ces phénomènes-là. Ça peut être des phénomènes naturels, ça peut être des phénomènes d'intrusion de gouvernements ou de pays hostiles avec une technologie avancée qu'on ne connaît pas, mais ce serait vraiment étonnant. Tout ça dans cette année 2020 qui, franchement, n'a pas fini de nous étonner, de nous surprendre. Donc là, le Pentagone, comme je vous le disais, je vous en ai partagé plein d'images, a déclassifié ces événements-là que ces pilotes ont eus, avec des rencontres étranges qu'on voyait sur les radars, de ces objets volants qu'on appelle maintenant phénomènes atmosphériques non expliqués ou quelque chose comme ça, non identifiés, parce qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi, il n'y a aucune source d'énergie qui sort de ces observations-là, de ces objets volants-là. Ça va à une vitesse extraordinaire, ça bouge sur eux-mêmes, ça monte, ça descend comme dans vraiment une apaisanteur incroyable. Donc, c'est une technologie qu'on ne connaît pas, les pilotes disent que ça n'a rien à voir avec quelque chose qu'on connaît, et ça, c'est universel. Donc, il y a ça, c'est devenu sérieux. Le Pentagone a aussi annoncé, vraiment divulgué, qu'elle avait un programme sérieux pour essayer de comprendre ce phénomène-là, et dans le monde entier aussi, en France aussi. Donc, on va juste jeter un petit coup d'œil ensemble sur les derniers développements là-dessus, parce que c'est vraiment pris au sérieux par tous les gouvernements maintenant. Est-ce que ces gens-là jouent un jeu et savent déjà, ils ont déjà des contacts avec ces civilisations? Est-ce que nous autres, on est déjà, peut-être, il y a toutes sortes de théories, je vous en donne juste quelques-unes. Est-ce qu'on est le fruit d'une expérimentation qui remonte à il y a longtemps? Peut-être, moi j'y crois probablement à ça. Est-ce qu'on est une espèce de colonie aussi, peut-être, de ces êtres supérieurs, de ces civilisations supérieures? Qu'est-ce que ces civilisations étrangères venant de loin et supérieures viennent chercher? Est-ce qu'il y a des minéraux, des ressources naturelles dont ils ont besoin, qu'ils ont épuisées? Si on regarde ce qui se passe avec la Terre, c'est possible que pour sauver l'humanité, comme Elon Musk veut le faire, on aille coloniser notre planète pas trop loin, parce que ça se peut que les changements climatiques, la pollution, l'épuisement des ressources naturelles feront en sorte qu'on ne peut plus être ici. Et on s'enligne, puis le gars, il veut le faire rapidement, donc peut-être que ces gens-là sont au courant de choses, peut-être que ces gens-là font partie aussi de l'association entre ces civilisations lointaines et nos dirigeants, pas tout le monde. Combien de fois tu peux avoir une entreprise où la haute direction est au courant de certaines choses et la majeure partie des employés, même à haut niveau, ne sont pas au courant de ce qui se passe vraiment dans l'entreprise. Donc, tout est possible. Mais une chose est certaine, c'est pris très, très au sérieux maintenant par les gouvernements. C'est ce qu'on nous laisse savoir. Est-ce que c'est parce qu'on nous prépare à quelque chose? Ça ne serait pas étonnant non plus, mais ce n'est plus juste les hurluberlus puis les illuminés qui pensent puis qui croient en des petits bonhommes verts. On est rendu à un autre niveau maintenant et c'est important de comprendre ça. Il y a un bonhomme ici au Québec, Christian Page, que plusieurs connaissaient, qui est quand même quelqu'un de très sérieux, qu'une sommité dans le domaine qui a été accueillie aujourd'hui, je pense, à Salut Bonjour, une émission du matin sur la chaîne de télé la plus populaire au Québec, qui recevait Christian Page, qui parle de son nouveau livre « OVNI au Québec » et qui nous raconte quelques histoires répertoriées d'apparitions d'objets volants non identifiés dans notre province. Donc, je vous laisserai le lien de cette entrevue-là dans la boîte de description. Vous pourrez aller l'écouter. Plusieurs, 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 ça remonte à très longtemps, témoignages sérieux d'observations. Moi, j'en ai fait déjà des observations aussi. Vous en avez sûrement fait, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est pour ça que ça s'appelle des objets volants non identifiés. Maintenant, donc, je vais vous laisser ça dans la boîte de description. Les fameux OVNI, ce qui n'est pas le... Des OVNI ont été observés au Québec, donc c'était il y a un mois, on nous rapportait déjà, on nous parlait du livre de Christian Page. Et il y a eu 836 signalements rapportés en 2019, 35% le sont au Québec. Imaginez-vous, quand même, 836 signalements, ça commence à faire du monde, ça. L'OVNI, hein, le Pentagone qui avait diffusé des vidéos d'OVNI aussi. Je vous en avais tellement, tellement partagé. Donc, le Pentagone diffuse des vidéos d'OVNI prises par des pilotes. Donc, on peut le voir ici. C'était ces images-là. Alors, tout le monde se rappelle de ces fameuses images du Pentagone. Maintenant, des OVNI à Marseille aussi, en 1989, on nous raconte plein d'histoires, le journal de Québec. Et deux jours plus tard, les habitants ont trouvé un cercle de gazon redevenu vert au milieu d'un terrain en friche. Le secret des Américains. Donc, il y a plein, plein, plein. C'est vraiment pas, c'est vraiment plus farfelu. C'est vraiment très sérieux. En France, il y a des développements aussi. Il y a Alain Juillet, un ancien chef du service. Donc, Alain Juillet, ancien chef du service de renseignement extérieur français, qui déclare publiquement son intérêt pour les OVNI. Ça avait été publié le 25 avril 2020. Je vais juste vous en résumer un petit bout, mais je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Vous irez lire ça vous-même. Parce que c'est quand même assez long, mais c'est très intéressant. Donc, Alain Juillet, qui a été le chef de la direction du renseignement de la DGSA, service français de renseignement extérieur, de 2003, ou de 2002, pardon, à 2003. Alain Juillet, l'ancien chef de direction de la générale de la sécurité extérieure, service de renseignement extérieur de la France, et animateur actuel d'une émission bimensuelle. Donc, il y a un terme qui revient de plus en plus souvent chez les spécialistes du sujet, c'est l'idée d'intelligence non-humaine. Ce terme est intéressant car il ne rejette pas l'hypothèse extraterrestre, mais inclut d'autres théories sur la nature du phénomène, à déclarer Philol. Sophie Holl, c'est un autre, on en parle dans cet article-là, Dominique Philol, qui vient de réaliser un documentaire qui s'est concentré sur la nature déroutante du phénomène dans le film. Son documentaire est connaissant l'altérité du sujet sans tirer de conclusions définitives. Je laisserai le lien de son documentaire aussi sur YouTube. Et on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce phénomène-là, les extraterrestres, parce que c'est de plus en plus pris au sérieux. Le ministère japonais de la Défense révèle un protocole pour les rencontres devenues aussi. Le Pentagone met en place un groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés. Ça, c'était le 17 août 2020. Pour ce qui est du Japon, le protocole pour les ovnis ou les rencontres, c'est le 15 septembre 2020. On voit beaucoup que ça bouge cette année. Et on a beaucoup, beaucoup de liens. Quand vous allez voir cet article-là, ce lien-là, vous allez voir tous ces liens-là qui sont aussi disponibles. Vraiment très, très, très fascinants. Donc, beaucoup, beaucoup de développement. Qu'est-ce que sont ces rencontres-là? Pour l'instant, ça reste encore flou, un mystère, mais on s'enligne de plus en plus vers quelque chose de sérieux. Et on aura des réponses peut-être plus rapidement qu'on le pense. Qu'est-ce que ces gens-là viennent chercher ici? Ça, c'est une question qui peut être posée. Est-ce qu'on a quelque chose dont ils ont besoin? Donc, je vais vous revenir avec plein d'autres hypothèses là-dessus aussi, un petit peu plus tard aujourd'hui, parce que c'est un sujet trop fascinant, trop important aussi. En 2020, en plus, ça se développe énormément de la part des gouvernements. Il y a quelque chose là-dessous. Il y a un guet-sur-roche, comme dirait l'autre. Donc, je vous reviens. Si vous avez des liens à me partager, ne gênez-vous pas non plus. Et c'est certain que ce sujet-là s'en va pas. Il s'en vient encore plus envahissant parce qu'il y a de plus en plus de gouvernements, il y a de plus en plus d'observations sérieuses de la part des militaires. Donc, vraiment inquiétant. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501